Musique Et coucou à tous les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, là je rentrais du côte, je ne vous ai pas pris avant parce que j'étais pressée, encore une fois Donc là le programme c'est que la petite puce est bien habillée, est prête Coucou, ça va mon coeur ? Qu'est-ce que tu fais ? Non c'est pas beau ça chérie, c'est pas beau Elle est en train de manger un morceau de pain, et là on va sortir, tu ne manges pas du pain ? Non D'accord, en fait si, donc là on va sortir, on va aller faire un petit tour au centre commercial Aujourd'hui c'est le premier jour des soldes, il y aura tout le monde, on verra Et on souhaite, on va aller manger, Rachid avait envie de, moi j'avais envie de chinois Rachid voulait un autre resto sauf chinois, parce qu'il n'aime pas, mais je l'ai convaincu Parce que j'en ai vraiment trop envie, et du coup on va quand même aller au chinois C'est gentil, il a cédé Donc voilà, de toute façon on vous prend avec nous, à tout à l'heure Je ne pense pas, j'ai dit que cédé J'aime 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 T Paris Je suis à tout le monde dans une chanson Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir à tous ! On vient de rentrer. Et comme une cruche, je me suis complètement plantée au niveau du montage en fait. J'étais trop fatiguée hier, je vous ai tourné la vidéo que vous avez vue le midi. Je l'ai tournée et il était 3h du matin, passé, il était 3h30. Et j'ai dû la monter sur place et faire le montage du vlog. Donc j'ai dû tourner la vidéo à 3h du matin, faire les deux montages et j'étais complètement crevée. Du coup, j'ai complètement déconné. J'ai mis de la musique sur le moment où je parlais. Oui chérie ? Oui mon cœur. Ce qui fait que j'ai réparé mon erreur tout à l'heure à l'auto-école entre une séance et l'autre. Il y a toujours un quart d'heure, 20 minutes d'attente pour que la deuxième séance commence. Du coup, j'ai corrigé le montage et je vous l'ai remis là en ligne. Et j'ai mis l'autre en hors ligne. Enfin bref, c'est tout un bafouillage. Mais du coup, je ferai plus attention parce que ça me demande deux fois plus de boulot pour rien. Et en plus, si vous ne me l'aurez pas dit, j'aurais même pas fait attention parce que je vous avouerais que j'étais tellement crevée que je n'ai pas regardé mon montage. J'ai regardé la vidéo en entier, j'ai fait les coupages au fur et à mesure, les montages, tout ça. Mais du coup, je n'ai pas re-regardé une dernière fois avant de la mettre en ligne de A à Z en fait. Et je le fais tout le temps normalement pour voir justement si je n'ai pas fait de conneries. Mais là, j'étais tellement crevée que je les ai envoyées sur YouTube et je suis partie me coucher. J'étais crevée, il était déjà 4h30 du matin. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour cette petite connerie. Mais du coup, c'est réparé et j'espère que la recette vous plaira parce qu'elle est super bonne. Franchement, même Rachid, il a mangé ça ce midi. Il m'a dit, c'était un délice. J'ai fait quelques petits achats que je vais vous montrer maintenant. A tout de suite. Je vous ai mis sur trépied. Je ne vais pas tarder parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc avant tout, j'ai pris la base. La base pour flotter les porcs. Merde. Pardon. Donc voilà, il y a la base pour flotter les porcs. J'avais un petit bracelet. Je vais le donner à Mélina. Il est là, papa chéri ? Il est là. Je l'ai payé 8,97 euros au lieu de 14 euros. C'est le petit format. Je vais d'abord tester le petit pour voir si ça fonctionne bien sur moi. Et si c'est le cas, je prendrai la grande. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit que je n'arrivais pas à trouver vraiment une base. Alors, j'ai pris un set de masques. Donc vous en avez 7. Un pour les lèvres. Un pour le visage. Un pour les cheveux. Un pour le dessous des yeux. Un pour les mains. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un pour les pieds. Et celui-ci, c'est quoi ? Un pour le nez. Donc voilà, vous avez un set de masques. Vous en avez 7. Je l'ai pris parce qu'il était à moins 50. Au lieu de 24,95 euros. Je l'ai payé 12,47 euros. Donc ça vaut un petit peu le coup. En souhaitant. Si vous vous rappelez bien, j'avais pris... Touche pas chérie. J'avais commandé pendant les promotions qu'il y avait la dernière fois, celui-ci. Donc ça, de chez Benefit. C'est ma crème, mon sérum et mon bousou des yeux. Et là, j'ai pris celui-ci. Hop. Et donc là, en fait, vous avez un mascara. C'est un mascara que j'adore, que j'en ai plus parce qu'il s'est terminé. Mais je le kiffe. Un produit pour... Je ne sais pas c'est quoi ça. Je ne sais pas. Je crois que c'est pour le dessous des sourcils. Si, c'est ça. Vous avez un highlighter. Et vous avez la poudre Ola. Donc, voilà. Elle a l'air jolie. De toute façon, je testerai tout ça. Je vous en parlerai encore une fois. Je vous donnerai mon avis. Mais voilà. Et celui-ci était à 23€ au lieu de 39,99€. Il y avait moins 40% dessus. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de chez Sephora. Je vais chercher demain 2 par 3 pour moi encore acheter. Chez Bershka. J'ai acheté cette petite combi. Donc, qui était à 14,99€ ou le 19,99€. J'ai pris cette jolie jupe. Elle est magnifique. Voilà. Elle était à 9,99€ ou le 17,99€. J'ai pris ce pull. Qui était à 9,99€ au lieu de 15,99€. Donc, il est comme ça dans le dos. J'ai pris ce body. Donc, c'est un body. Et sur les côtés, voilà. C'est comme ça. C'est tressé. C'est très, très joli. Celui-ci, pareil. 9,99€ et 12,99€. J'ai pris ce pull. C'est un pull simple. Et sur les manches, en fait, vous avez un petit détail comme ça de volant. Et celui-ci était à 9,99€ au lieu de 15,99€. J'ai pris un jean. 14,99€ au lieu de 19,99€. C'est un pull-shop. Et un deuxième qui était à 9,99€ au lieu de... C'est cool. Non, il était à 14,99€ au lieu de 19,99€. Voilà. Il s'est un pull-shop aussi. Et c'est des slims. Et c'est tout. Bon, je vous reprends tout à l'heure, les amis. J'espère que ça vous a donné une petite idée. Et franchement, j'ai hâte de les tester. Surtout cette base et voir un peu ce que j'en pense. Parce que vraiment, les bases jusque-là, j'en ai jamais trouvé une qui me corresponde vraiment à 100%. Et pour le prix, du coup, en temps normal, elle est à 13,99€. Donc là, 8,97€. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais la tester. Et puis de toute façon, je me ferai un avis dessus. C'est mieux que de rester sur des défaites, quoi. Voilà. Pour les masques, je me fais aucun souci. Ça, ça sert toujours. Et j'aime bien me faire des petits moments un peu cooling. Quand la petite est couchée. Et ça, du coup, je pensais vraiment que c'était un... Ça, je pensais vraiment que c'était par contre un... Par contre, ça ne l'étoile plutôt pas mal. Bon, on verra bien. L'highlighter. Je les ai testés, mais en fait, ça, ce n'est pas les gros formats. C'est les formats miniatures. Ça highlight bien. Bon, là, je ne suis pas maquillée au niveau du teint. Bon, on va écouter à tout à l'heure, les amis. Hello, tout le monde. Je vous ai montré les affaires portées. En même temps, je les ai essayées. Parce que je ne les ai pas essayées en magasin. Parce que, bon, ils ne se sont pas non plus blindés. Il n'y avait pas un monde de fou. Mais je pense que le monde, c'était ce matin. Nous, on est parti plutôt en fin d'après-midi. Mais bon, je ne voulais quand même pas essayer avec la petite et tout. Ce n'est pas évident. Rachid aussi, il n'aime pas faire les magasins. Donc, je n'avais pas envie de lui imposer ça. Déjà, il était gentil. Il m'a dit tout de suite, oui, vas-y, t'es quête, je t'emmène. À la base, je lui dis juste, garde la petite. Moi, j'y vais. Il m'a dit, non, non, c'est bon, je vais t'emmener en voiture. Donc, je ne voulais pas non plus abuser. Sachant que le centre commercial, il est à 5 minutes en bus. Donc, s'il y avait des trucs qui n'allaient pas, demain, j'irai. Je les change. J'ai bien demandé si c'était échangeable et remboursable. Que ce soit chez Sephora ou chez Bershka. Donc, je ne vous ai pas dit. Les affaires viennent de chez Bershka. Toutes les affaires que j'ai achetées. Tout va bien. En fait, elle va bien. Mais en fait, c'est une jupe taille haute. Je trouve qu'elle me boudine un peu. Une taille au-dessus serait parfaite. Même si, franchement, elle ne me serrait pas. Mais je la trouvais trop courte. Donc, demain, j'irai toute seule. J'essaierai la taille au-dessus. Donc, j'essaierai le 38 pour voir si elle n'est pas trop courte. Même si je la porte avec des collants opaques. Dès le début, c'est ce que je me suis dit. Mais malgré ça, si elle est trop courte, je ne vais pas me sentir à l'aise. Malgré que j'ai des collants opaques ou quoi. Enfin, je veux dire, des collants opaques, ça reste des collants. Je n'ai pas envie d'avoir une jupe râle à caquette. Donc, demain, je vais aller essayer le 38. Si je vois que le 38, ça fait bien et c'est assez long, je la reprendrai en 38. Autrement, ou je fais un remboursement, ou je prendrai autre chose. Si je trouve autre chose à ce moment-là, mais j'ai bien fait le tour. Donc, c'est vraiment tout ce qui m'intéressait. Bref, je regarderai. Peut-être qu'il y aura un autre jean qui va me plaire. Les jeans, c'est toute saison et tout. Enfin, voilà, j'espère quand même que ce petit vlog et ce petit haul vous plairont. Sur ce, je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada